Test 2-3 Moi c'était en 1972, vous n'étiez pas né, j'avais je ne sais plus quel âge, 14 ans, et c'était le groupe Chicago, et c'était au palais des sports de la Porte de Versailles. C'était mon grand frère qui nous y avait amené avec ma mère, et c'était, à l'époque, les gens sortaient un peu de Woodstock, donc il n'y avait que des gens avec des cheveux longs, torses nus, qui étaient en sorte de transe un petit peu. C'était pas mal, et moi j'étais sidéré par le public surtout. Je regardais le public autour de moi, c'est la première fois que j'ai assisté à un concert de rock, alors qu'on avait vu Woodstock, et Woodstock nous avait fasciné. J'ai dit, c'est chouette comme métier, le mec il est là, il fait duuuuuh, et puis tout le monde l'acclame, c'était pas mal. Et bien moi c'était Indochine, en 88, et voilà. Au Japon, je pense que c'est un des pays où j'aimerais bien aller jouer. À Tokyo, c'est un des rêves ultimes. Miltiagger, Bono, j'en sais rien, mais là je pense plutôt à Anthony Andrew Johnson, enfin qui est maintenant Anony, Anony ? Ouais. Une belle chanson d'amour, lui au piano, moi en face, You are my sister, je trouve ça très joli. Grimace, G-R-I-M-E-S, Grimace on dit, extraordinaire. Elle maîtrise l'électro, le truc, elle danse tout le temps et tout, elle est là, comme ça, une petite bouche là, mais c'est vraiment bien ce qu'elle fait. À l'Élysée-Montbarche je crois, ou autre chose, je sais plus. Et moi c'était sous le wax. La vie va te revivre ton cancer. Quand je suis avec ma fille, j'écoute tous les albums solo des One Direction, les Sey, les Harry Styles, c'est vrai. Et il y en a franchement des pas mal. Là, qu'est-ce que j'ai acheté récemment ? J'ai acheté le LCD Sound System, le nouveau LCD Sound System. Moi j'écoute beaucoup de classiques aussi. En ce moment j'écoute les leaders de Schubert, les télésots autrichiens. Ça me repose. Puisque c'est arrivé à Springsteen, à Metallica, le son au bout du quatrième morceau, plus de jus. Et on a remis au moins, je sais pas, une demi-heure à réactualiser le truc. Et nous on avait le son, et puis pas le public. Enfin c'était assez compliqué. Ça a gueulé. C'est vrai que ça m'énerve. T'es stoppé dans ton élan. Le concert commençait super bien. Et après, il fallait repartir. Le bon look sur scène, c'est effectivement pas trop habillé, cintré, machin, pour pouvoir vraiment bouger. Moi sur scène, je suis un petit peu animal. Ça craint un peu, mais c'est un peu ça. J'aime bien me rouler par terre, ramper. Donc il faut que j'ai des vêtements qui s'adaptent à ça. Pouvoir un peu sauter aussi. Il faut qu'on se sente bien, qu'on puisse sentir son corps quand même. Dans les débuts d'Indochine, c'était de la mode des années 80, c'était des grosses trucs très larges et tout ça. Il n'y avait pas de côté sensuel un petit peu. Une règle, éviter le cuir. Parce que nous, il fait chaud. Donc déjà, il faut éviter le cuir. Après, pour d'autres raisons vegan, éviter le cuir. Et puis grosso modo, les chaussettes en laine aussi. La vie est belle et cruelle parfois. Elle nous ressent, toi et moi. Moi, je suis né pour n'être qu'avec toi. Nous, on y aurait cru...